Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. La durée du spectacle est de l'ordre de 1h10 sans entracte. On vous rappelle le principe de tous ces spectacles à la salle des fêtes du Lignon. Caisse et buvette sont ouvertes une heure avant le spectacle. Et quant à l'accès à la salle, cela a lieu une dizaine de minutes avant le début de la prestation. Voilà donc pour ce premier rendez-vous. Nous aurons l'occasion sur le canal 29 de revenir sur la deuxième date du Festival Step qui vous sera proposé sur notre commune. C'est parti. 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 Au revoir. Et puis, brièvement, avant de se quitter, deux informations qui sont arrivées un petit peu à la dernière minute, il y en a une qui concerne un flyer qui a été distribué dans toute la cité des avant-chais et qui s'intitule « En bas de chez toi ». C'est une nouvelle opération qui a été mise en place. On aura l'occasion d'y revenir, mais je voulais quand même partager l'information. On va la résumer par le slogan « Venez jouer et échanger aux avant-chais ». C'est ouvert à tous les parents et à leurs enfants de 0 à 5 ans et c'est une activité qui Il se tiendra tous les mardis de 14h à 16h par tous les temps. Donc c'est un flyer qui a été mis dans toutes les boîtes aux lettres de la cité. Et puis un autre élément dont vous allez certainement entendre parler, puisqu'on aura sans doute un article dans le prochain Actualité Vernier. L'information et le document sont déjà disponibles sur le site internet de la commune, dont on rappelle l'adresse www.vernier.ch. C'est un plan de notre commune, mais surtout avec les différents parcours, les parcours balisés, la voie verte de Vernier, et qui vous donneront ainsi l'occasion, avec le retour du beau temps, d'avoir peut-être l'occasion de vous balader et de vous promener sur notre commune. Et puis pour ceux qui veulent de la gymnastique, on rappelle, pour ce samedi 16 avril, au Bois des Frères, il y aura de la gymnastique artistique qui se tiendra de 8h30 à 20h30. Et c'est comme d'habitude au Bois des Frères. Sans cela, si vous aviez manqué notre rendez-vous du mercredi, qui se tient en direct pour le réseau câblé de la cité des Avanchers, ou encore sur Internet, si vous regardez live stream, et bien demain, à partir de 14h, sur le reste du réseau cantonal, vous aurez l'occasion de revoir notre émission à partir de 14h. Bravo. Hein ? Bravo. Je sais, je ne vais pas le dire trop fort. Je sais. Je sais, j'ai un peu. J'ai un peu. J'ai un peu. Si vous aimez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube. On incite les gens quand ils vont nous regarder sur YouTube à cliquer sur like. Tu sais, on se trouve l'image, il y a la petite main bleue en haut où on va, s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Alors on leur dit vous cliquez. Nous on veut savoir. S'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, c'est égal. Mais on veut savoir s'ils regardent. D'accord. Bande-ko. Voilà. T'aiment, tu es un autre. Voilà. T'apprécié sur nous. Non, si vous avez un message à vous. Si vous avez un message sur Facebook, pour vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez. Vous allez me mettre en place. Si vous avez un message, vous allez me mettre en place. Je vois que ce n'est pas shoulders de ce qu'on prait plus tard, et j'ai dit ce que j'ai fait. J'ai fait facebook et je laisserai comment vendre. Tu reçois. Et puis encore une information... C'est fou, c'est bien... Ça veut dire que les gens reçoivent le fait que l'on demande de penser à nous envoyer avec de l'avance les informations. Un autre élément dont vous allez certainement découvrir l'existence dans la presse dans les semaines qui viennent, parce que ce sera une grosse opération. Ça s'intitule la nuit de l'engagement. C'est le samedi 30 avril. C'est en ville de Genève. C'est de 19h à 3h. Et ce sera à la salle communale de plein palais, entrée libre. Et c'est une soirée qui sera consacrée à, je dirais, aux bénévolats et à l'aide qui peuvent être amenées en ce qui concerne, eh bien, la notion des gens qui sont migrants et avec les soucis d'accueil que cela va représenter. Donc ce sera certainement une soirée très intéressante. Il y a des participations musicales. Il y aura des débats, énormément d'informations. Il y a donc un petit flyer qui commence à circuler. Je l'ai là. Il est tout petit. On aura l'occasion de vous en donner un exemplaire un peu plus grand. Mais ayez la curiosité sur Internet de taper simplement nuit de l'engagement et vous allez voir ce qui vous sera proposé à cette date-là ici en ville de Genève. Voilà. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et vous souhaite au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 ... 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